L'entretien du jour se déroulera avec Roland Perret, qui est un praticien en énergie solaire. Roland nous parlera de sa vision du bonheur inconditionnel dans cet échange que j'ai eu avec lui. Vous pouvez retrouver Roland sur le Facebook Révélation du Coeur ou sur son site internet www.revelationducoeur.com Bon visionnage ! Du coup, le bonheur inconditionnel ? Le bonheur inconditionnel, qu'est-ce que c'est que cette histoire finalement réellement ? Arnaque ou réalité ? Il y a beaucoup de concepts dans ce genre-là, dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par là ? Un bonheur inconditionnel, ça voudrait dire qu'on peut être heureux sans qu'il n'y ait aucune circonstance. Quoi qu'il se passe, j'ai une vie qui ne me convient pas, mais je suis heureux quand même. Ce serait intéressant de pouvoir vivre ça. Ça permettrait surtout par les temps qui courent, avec tout ce qu'on entend et ainsi de suite, où la vie n'est pas forcément facile pour chacun. Le bonheur inconditionnel, si c'est quelque chose de réel et d'authentique, ça vaut la peine de s'y pencher. Donc c'est un bonheur qui ne dépendrait d'aucune circonstance. A priori, ça paraît plutôt difficile, voire impossible, parce qu'à quel moment je suis heureux ? À quel moment il y a du bonheur ? C'est lorsqu'il y a un événement extérieur, la plupart du temps, et puis, bien sûr, qui me convient, et je sens en moi un mouvement, il y a une force en jeu, il y a une force interne, il y a quelque chose qui me rend heureux. Et évidemment, lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle ou un événement qui ne me convient pas, ça va être l'inverse. Et on a l'habitude de faire ce yo-yo émotionnel, je suis bien, je ne suis pas bien, avec tous les excès, dans un sens, j'allais dire dans un sens comme dans l'autre, en général, c'est souvent, parfois on a des baisses, on va dire, de bonheur, et très souvent, il y a souvent des mal-êtres. Et justement, comment atteindre, du coup, ce bonheur inconditionnel ? Comment on le cherche ? Comment on le cherche ? Comment on le cherche avant de l'atteindre ? Déjà, savoir que ça peut exister, c'est intéressant. Ensuite, il faut essayer de comprendre vraiment qu'en fait, le terme n'est pas vraiment approprié. Parce que si on parle du bonheur, il y a qu'il soit conditionnel, conditionné par quelque chose, où, venant de rien, entre guillemets, il y a quand même une force, quelque chose qui vient, qui monte en nous, et qui nous comble, qui nous rend heureux, au minimum léger. Donc, il y a au moins cette force. On peut parler d'un mouvement d'énergie, on pourrait l'appeler autrement. Donc, il y a quand même cette condition-là. Donc, il s'agirait de pouvoir justement maîtriser ça. Si on pouvait impulser ce mouvement par sa propre volonté, par son désir, ce serait la solution. Et du coup, comment on impulse ce mouvement ? Parce que vous venez de dire que ça peut partir de rien, du coup, on peut avoir le bonheur du jour au lendemain ? Mais en fait, le bonheur inconditionnel, ça ne part de rien du tout, d'aucune circonstance. Je peux avoir une mauvaise nouvelle. J'ai une lettre, j'ai payé des impôts, ou je ne sais pas, ou quoi que ce soit. Et je sens une espèce de malaise qui vient, ou une tristesse, ou une colère, un énervement. Et je décide que non, je ne veux pas cette impulsion. Bien sûr, la lettre, c'est une réalité, je vais devoir répondre, je vais devoir assumer. Mais je ne suis pas obligé de subir émotionnellement l'impact. Et non seulement je peux ne pas le subir, ça c'est le premier degré auquel il faut arriver. C'est-à-dire une véritable gestion de nos émotions. Être capable d'enlever l'aiguillon de cette tristesse ou de cet énervement. Et on peut faire mieux avec le bonheur inconditionnel, c'est-à-dire qu'on peut susciter un sentiment de bonheur. Alors plus précisément, on pourrait parler là de joie, de joie inconditionnelle. Et parce que cette notion de joie, on parle de quelque chose de vraiment de bien concret. Le bonheur est peut-être une notion qui nous amène dans plein de plans différents. Donc la joie et le bonheur, ce n'est pas la même chose ? Si on est capable d'une joie inconditionnelle, c'est la clé du bonheur. C'est-à-dire qu'on va être capable de gérer sa vie de manière bienheureuse, en enlevant les excès émotionnels, en arrivant à une forme d'équilibre au niveau des émotions. Mais ce n'est pas un équilibre ou ce n'est pas un amoindrissement des sentiments. Puisque justement, si je peux générer une joie, je peux être heureux, même plus heureux, que ce que pourraient m'apporter des éléments extérieurs. Parce que je vais pouvoir le réguler. Ça, c'est la clé de la maîtrise. Alors, pour parler, le mot inconditionnel, on a dit que ce n'est pas tout à fait juste, puisqu'il y a quand même une condition. Il faut qu'il y ait ce mouvement interne. Et qu'est-ce qui, dans la nature, dans ce qui nous entoure, émane de l'intérieur, de manière intrinsèque, que ça appartient à la chose, et ça rayonne. On a l'image du soleil. Le soleil qui est là, et qui darte ses rayons, et qui chauffe, et qui fait vivre tout le système solaire, et ça n'arrête pas. Ça vient de lui. C'est comme une énergie. On pourrait dire, d'où elle lui vient, cette énergie ? Alors, c'est vrai, il y a une combustion, il y a des choses qui se passent. Donc, moi, je préfère le terme, on pourrait dire, de joie solaire, de bonheur solaire. Ça implique le fait qu'on soit capable de le générer par soi-même, quelles que soient les circonstances. Donc, on a déjà ça en nous. On a ça en nous comme potentialité. C'est-à-dire que ce qu'on a en nous, et ce qu'on ignore, et ça, ça pourrait faire vraiment l'objet aussi d'un entretien, on a un soleil en nous. On a cette capacité de stockage, de réserve d'énergie, de production d'énergie, on va dire solaire. Mais si on ne l'éveille pas, si on ne la travaille pas, si on ne sait pas comment faire, il y a de fortes chances qu'on soit toujours soumis à ces hauts et ces bas émotionnels. Et ça, ce n'est pas le bonheur. Donc, du coup, quelqu'un qui vient d'avoir une énorme facture, quelqu'un qui est vraiment au plus bas, comment peut-il entreprendre la démarche de chercher son bonheur inconditionnel ? Quelqu'un qui recevrait une facture comme ça, brutalement, et il voudrait le bonheur inconditionnel comme ça, sorti du chapeau, ça va être difficile. Il s'agit d'un processus, il s'agit d'une forme d'entraînement ou d'un art. On n'y arrive pas comme ça. Si quelqu'un qui est, par exemple, colérique, dit « Bon, ben voilà, ce serait mieux si tu n'étais pas en colère, si tu arrivais à être toujours en paix. » La paix inconditionnelle, la paix solaire, c'est tout à fait aussi dans le même ordre d'idée. On est énervé, on est capable de générer un calme, et même au-delà du calme, une paix, une paix, je veux dire, avec une fusion avec les éléments, on peut aller loin dans la paix. C'est trouver la source de cette énergie, et ça permet de la moduler aussi. On peut parler d'alchimie, c'est-à-dire que cette fameuse colère, ou cet énervement dont tu parles, la lettre, c'est une matière, c'est la matière de combustion. Elle peut, en quelque sorte, brûler, c'est-à-dire que si je dis non à cette colère, je vais pouvoir la transformer en énergie positive. Mais c'est délicat, parce qu'il ne s'agit pas de réprimer les émotions, on sait que ça peut être préjudiciable, il ne s'agit pas de réprimer, il ne s'agit pas de nier le réel, surtout pas. Dans le cas de la lettre, le processus serait, ok, je reçois cette lettre, et je vois, ah merde, waouh, ça fait mal, tout de suite il y a une émotion qui monte, est-ce que je vais y arriver, c'est terrible, je ne sais pas quoi, et bien c'est déjà, ok, ça je le refuse en moi, parce que je vais monter dans les tours, là je vais m'énerver, je vais me fâcher, ça ne va servir à rien, ça ne résout pas mon problème. Et je ne suis plus en paix, je ne suis plus en équilibre, je ne suis pas dans le bonheur. Donc ça, non. J'accepte le réel, complètement, j'intègre, ok, à une facture, bon, voilà, je vais régler ça tout à l'heure, de toute façon c'est des actes qui vont venir. Et là, il s'agit d'enlever la charge négative. On n'est pas encore dans le bonheur, là. Mais on pourrait très bien imaginer que la même personne, si elle a cette maîtrise, elle se dit, bon, ok, je pose la facture, ah, j'ai eu un petit coup de, hein, j'ai eu un petit coup de trafalgar, là, j'ai eu un petit coup de chaud, j'étais un peu perturbé dans mes émotions, dans mon corps émotionnel, si on peut dire aussi. Et donc, je vais, je me pose, je m'assieds, et je me mets dans une paix solaire inconditionnelle. C'est-à-dire que je suis capable de capter l'énergie de paix, en l'appelant de manière intérieure avec ma volonté. Je veux la paix. Et ce qui se passe, lorsqu'on a cette maîtrise, qui peut venir très rapidement, mais il faut déjà savoir que ça existe, comme on l'a dit, et puis s'y entraîner, il faut l'éprouver, il faut l'expérimenter. C'est vraiment, il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas conceptuel. C'est ressenti, par l'essence. Et est-ce qu'on entretient son bonheur ? Mais oui, forcément. Mettons qu'on arrive à cette pratique d'un art solaire, on arrive à être bien, comme ça, de temps en temps. Allez, tous les jours, le matin, je me lève et je me mets dans une situation, je me mets dans cette pratique qui me permet d'être dans un bonheur rayonnant. C'est déjà une bonne manière de commencer la journée, évidemment. Et si, à un moment donné, il y a des éléments qui sont négatifs, le fait d'avoir nourri son être avec une forme d'équilibre, ce qui est forcément aussi bon pour tout le reste, pour le corps, pour la psyché, pour tout l'ensemble du système humain, ça va permettre de beaucoup mieux gérer. C'est comme des anticorps contre la souffrance, pour ces énervements, les énergies négatives. Et s'il y a un coup plus dur, comme la lettre dont on parlait, par exemple, ou quelconque événement, il va falloir intensifier le travail pour garder son équilibre. Parce qu'une action dans le déséquilibre amène à des erreurs. Et je pense que ça, ça paraît évident, je ne sais pas si c'est bien vraiment acquis et compris, si j'agis dans la colère, je ne vais pas avoir tous mes moyens intellectuels, mes mots vont dépasser ma pensée, je vais faire des dégâts. Voilà, ça ne va pas être la manière la plus intelligente et la plus efficace de résoudre une situation, quelle qu'elle soit. Du coup, le bonheur part et revient, ou vous le faites partir et vous le faites revenir ? On va dire plutôt qu'on peut mener une vie ordinaire en se maintenant à flot dans un état de bien-être normal et neutre et de temps en temps s'offrir des moments un peu plus hauts de bonheur, comme pour renforcer sa vitalité, renforcer la qualité de ses relations avec les autres, et ainsi de suite. On ne va pas l'éloigner, le bien-être. Le bonheur, c'est l'état normal d'un être humain, en réalité. C'est tout le conditionnement extérieur, tout le conditionnement depuis notre naissance qui nous empêche d'accéder au bonheur. Ça nous ramène au début de la conversation. Est-ce que c'est une arnaque ou pas, cette notion de bonheur inconditionnel ? Si on pense à une arnaque, on pense à arnaqueur, ou on pense à profit. S'il y a une arnaque, il y a quelqu'un qui en profite. Or, là, on est dans l'inconditionnel. L'arnaque, elle est plutôt dans le conditionnel. Si tu veux être heureux, il te faut une voiture, peut-être une plus grosse voiture que celle de ton voisin, il te faut ci, il te faut ça, il te faut beaucoup de choses. Il te faut une belle maison, il te faut une belle femme, ou un bel homme, ou il te faut des éléments, tu crois qu'il te faut des éléments pour être heureux. Et là, il y a un mensonge, en fait. Il y a un mensonge. Et il y a cette ignorance du bonheur inconditionnel, peut-être bien qu'elle est entretenue, parce qu'elle n'arrange pas les affaires de ce monde, elle n'arrange pas l'économie. Toute l'économie est basée sur le besoin. On est allé même jusqu'à chercher à créer le besoin. Ça va tout à fait à l'encontre de cet équilibre, on va dire, naturel de l'homme, qui est le bonheur inconditionnel. Est-ce qu'il y a une liberté émotionnelle ? Ça, c'est une question intéressante. C'est-à-dire qu'en général, on entend par liberté le fait de pouvoir faire ce qu'on veut. Je suis libre, je fais ce que je veux. Donc la liberté émotionnelle, ce serait, je ressens quelque chose, je l'exprime, je ne l'exprime pas, je suis libre par rapport à ça. Et ce n'est pas la bonne réponse, parce que ce n'est pas la vraie liberté. Parce que, mettons qu'il y ait un petit accrochage en voiture, j'ai une émotion, d'abord je suis surpris, j'ai peut-être eu un petit peu peur, et puis ensuite je suis en colère contre cette personne qui vient par exemple de me faire une queue de poisson. Si je suis libre, on pourrait dire, et si j'entretiens ce sentiment de liberté, et de, on va dire, presque de toute puissance émotionnelle, je vais cracher à la figure toute la violence que je porte en moi, je vais vouloir lui régler son compte, je vais décharger ma bille, comme on dit. Et on sait très bien que ce n'est pas la bonne solution, parce que l'autre va s'énerver aussi, et puis s'il est plus costaud que moi, il va peut-être me mettre un pain. Voilà. Donc, on n'est pas... La liberté, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans le fait de réagir, je réagis comme je veux. Ce n'est pas parce que je ressens quelque chose que mon sens de liberté pourra me dire que, oui, j'ai le droit d'exprimer comme ça, et de le balancer à la figure de tout le monde. En réalité, c'est même le manque de liberté. C'est même plutôt une prison. Parce que si je suis dans une colère, je suis prisonnier de ma colère. D'ailleurs, on le sait bien. J'ai le rythme cardiaque qui a augmenté, je peux avoir des sensations physiques, et je vais mettre un certain temps à redescendre. La colère me tient. Ce n'est pas moi qui suis en colère, c'est la colère qui me tient. Et je peux faire et agir de manière inconséquente, d'une manière peut-être que je vais regretter par la suite. Alors, est-ce que je suis libre parce que j'exprime ma colère ? Ben non. Je suis sous la coupe d'un ensemble d'énergie, plus ou moins complexe, et je suis comme une marionnette, en réalité. L'exemple de la colère est extrême, mais c'est bien sûr, c'est le cas pour toutes nos émotions. J'en suis captif, je la ressens, et c'est irrésistible pour moi, et puis il faut de sa sorte, même si ça va faire mal à l'autre. On parle des émotions négatives parce que c'est plus simple à comprendre. Une liberté émotionnelle, ce serait justement d'être capable d'être libre de cette émotion que j'arrive à voir comme étant toxique. Là, maintenant, j'ai fait mon petit accident de voiture, je ne veux pas de cette émotion, parce qu'on va faire ça, un petit constat à l'amiable, on va faire ça, comme on dit, à l'amiable, avec un peu d'amour, ou au moins un peu de paix, un peu de calme, parce que ça ne sert à rien. Toute violence, ça ne sert à rien, au contraire. Donc, la liberté serait de pouvoir dire non à l'émotion que je suis en train de vivre. Donc, est-ce que le bonheur est conditionné à la liberté ? Ou la liberté est conditionnée au bonheur ? Oui. Tu ne peux pas avoir de bonheur si tu es prisonnier de tes émotions. Forcément, puisque tu vas être... Dès qu'il y a un élément négatif, tu vas sombrer dedans, tu vas être malheureux ou triste, et puis tu vas faire ce yo-yo qui nous fait souffrir. Et quand on dit yo-yo, ça veut dire qu'on arrive encore à s'en dégager, à monter, parce que parfois, on peut sombrer dans les états de dépression. La liberté intérieure est la capacité, est la maîtrise des émotions. Je sais bien que ce n'est pas à la mode, la notion de maîtrise des émotions. Et ça va peut-être à l'encontre de ce qu'on nous a dit en psychologie ces dernières décennies. parce qu'on s'est rendu compte que la répression des émotions était dangereuse. Je réprime. Non, non, je ne suis pas en colère. En fait, je suis en colère, mais je ne l'exprime pas. Je suis en colère, je l'exprime. À un moment donné, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, il y a un petit déclic, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, et ça y est, j'explose. Et par rapport à ça, du coup, est-ce que tout le monde réagit pareil ? Est-ce que c'est le même bonheur pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde atteint le même bonheur dont vous parlez ? Le bonheur inconditionnel, ou si on parle du bonheur solaire, c'est lui qu'on est capable de générer. Il ne va pas être exactement le même pour tout le monde parce que c'est une force, c'est une énergie. On pourrait dire une énergie de la nature, sauf qu'elle est plutôt une énergie de surnature. C'est plus compliqué que ça. D'où ça vient ? Et ça nous mènerait un petit peu trop loin de parler de ça. En soi, c'est la même énergie, mais c'est la même énergie qui fait pousser les arbres. Et chaque arbre est différent. Donc, la joie va se manifester différemment, suivant les corps, suivant le degré aussi de cette fameuse maîtrise, de la maîtrise de cet art de la joie. Donc, il peut aller très très loin. On peut parler d'extase, on peut parler de sentiments extraordinaires, d'euphorie. Certaines personnes se retrouvent même parfois à ne même plus voir le monde. C'est étonnant. Il y a une notion de monde qui disparaît. Voilà, là on est dans les tours. Ça me suit pour dire qu'il y a évidemment des degrés. Mais déjà, tout simplement, arriver à garder son équilibre dans des situations difficiles, c'est déjà une victoire. C'est déjà une clé, encore relative, certainement, encore peut-être pas parfaite, mais ne serait-ce qu'un petit peu, ça assure d'avoir une plus belle vie. Forcément. Parce qu'on saura boire, savourer ce qui nous arrive. On parlait des éléments négatifs, mais lorsqu'il y a un événement positif, lorsqu'il y a quelque chose de sympathique qui se passe, ou un beau spectacle dans la nature, ou une parole aimable, bienveillante à notre égard, on peut aussi, justement, complètement la recevoir, justement la boire. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Donc les gens peuvent envoyer du bonheur ? Est-ce qu'on peut ressentir le bonheur que les gens essayent de nous donner, énergétiquement parlant, par exemple ? Énergétiquement parlant, oui. Mais là, ça demande une maîtrise, la maîtrise du soleil intérieur. Ça demande une véritable maîtrise énergétique. où le bonheur se stocke dans le centre du cœur, si on parle du bonheur ou de la joie solaire. Il y a trois centres principaux. S'il y a suffisamment d'énergie solaire, là on rentre vraiment dans le comment ça se passe, beaucoup plus, on devient capable, effectivement, de rayonner cette énergie. et s'il y a une ouverture tranquille, une réceptivité, tant soit peu, j'ai la personne en face, elle peut justement capter, recevoir cette vibration du bonheur, ce qui va éveiller le sien, on va dire. Ça va toucher son propre cœur. Alors, pourquoi préférer envoyer du bonheur en ne sachant pas si la personne est capable de le recevoir ou pas, quand on peut être odieux avec quelqu'un ? La réponse est simple. En étant odieux, est-ce que je suis heureux ? Est-ce que je suis heureux lorsque je suis odieux, lorsque je suis en colère, lorsque je crache ma bile ? Je ne me sens pas bien. Je ne me sens tellement pas bien en fait, c'est pour ça que je crache ma bile, c'est pour ça que j'exprime des choses négatives. Donc, rayonner du bonheur vers une personne même que tu ne connais pas. Tu peux être, je ne sais pas moi, dans le train, et tu suscites ton propre bonheur, parce que tout simplement, c'est bien, c'est tranquille, je peux le faire, je suis bien, je bois le moment, je bois l'instant, et je le rayonne. Les personnes qui sont là, tout autour, dans le train, vont plus ou moins consciemment, très certainement la plupart du temps inconsciemment, vont sentir au moins quelque chose. Après, elles en font ce qu'elles veulent. Mais toi, tu as fait ton travail, déjà, pour toi, c'est-à-dire que tu as élevé ton niveau vibratoire, en atteignant le bonheur. Le bonheur n'est pas un but, c'est un moyen d'être en harmonie et d'être dans la justesse. Et dans une forme de noblesse, et une forme de croissance, et on parle de croissance intérieure, c'est un processus. Donc, en se mettant dans cet état de bonheur, ou de joie, et en le rayonnant, même si des personnes qui te paraissent très loin de ça, en fait, il n'y a pas à être attaché au résultat, à ce moment-là. Tu es orienté, axé, concentré, sur ton propre état d'être, tu le travailles à le magnifier. Là, tu fais ton travail d'être humain, quelque sorte. Donc, si c'est si simple, entre guillemets, parce que ça paraît simple, comme vous me le dites, pourquoi tout le monde ne fait pas ça ? Pourquoi, quand je rentre dans un wagon, dans le train, pourquoi est-ce que tout le monde regarde très mal, ou pourquoi est-ce que je sens de l'agressivité ? Pourquoi est-ce que tout n'est pas plus simple ? Es-tu capable de maîtriser tes émotions ? Toi, es-tu capable de maîtriser tes émotions ? C'est dur de dire oui, mais pas complètement l'opposé non plus ? Tu te débrouilles, 50-50 ? Oui. Parce que tu y travailles. Oui. Tu y travailles. Est-ce que les gens travaillent à ça ? Non. Les gens n'y travaillent pas, on est d'accord. Ce n'est pas dans la culture. On leur dit, soyez libre. Tu dois être un homme, tu dis ce que tu penses, tu t'affirmes, c'est même pas dans la culture. C'est quasiment même pas dans les concepts. Donc, les concepts culturels, ça devrait plutôt se faire respecter. Donc, comment... Voilà, c'est tout à fait normal. Là, le bonheur inconditionnel n'est pas quelque chose de rentable pour la société. On en parlait, puisque c'est un homme qui ne dépend pas de la consommation. Donc, il n'est pas spécialement... Il n'est pas encouragé. Évidemment, il y a aussi une forme d'ignorance de ces concepts. Et pourtant, ce sont des notions qui nous viennent du fond des âges. Et les sages de tout temps, de toute époque, nous ont parlé de ça. Comment ça se fait que ce ne soit pas là ? Ben voilà, on n'y travaille pas, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'on fait, notamment, cet entretien. C'est pour pouvoir, au moins, apporter une petite graine à ce niveau-là, dire, attendez, il y a quelque chose-là qui existe, qui est pragmatique, il est possible de le développer. Ce n'est pas surhumain, mais ça demande de s'y intéresser. Il faut en voir l'enjeu. Est-ce qu'être... d'avoir le bonheur, quelles que soient les circonstances, est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Ou est-ce qu'on veut continuer à dépendre de nos biens de consommation, de plus ou moins le côté, plus ou moins la chance de nos relations ? Comment on va gérer ça ? La vraie réponse, la vraie solution, c'est vraiment, c'est une gestion intérieure. Donc, c'est une forme de retour vers soi-même, de regard vers soi-même, un peu d'analyse, de compréhension, de l'intelligence, de voir un peu comment on fonctionne pour pouvoir mettre en place, pour donner l'occasion, en tout cas, de mettre en place ces connaissances, cette sagesse, ou cet art de l'amour, de la joie, du bonheur inconditionnel. Je vous remercie, Roland. Pris, Jonathan. aux biens de consommation, en tout cas, Il s'est không truth, Et l'oeil,